Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait bien puisqu'on est venu ici marquer un mouvement haussier qui est venu culminer ici sur la zone des 5500 points mais suite à une annonce donc d'une baisse de taux de la part de la Fed, on pensait que les indices allaient donc partir à la hausse et bien pas du tout, on est redescendu au point que le CAC 40 en clôturant à 5393.17 et bien ne gagne plus que 1,12% par rapport à la clôture de la séance précédente qui était bon beaucoup plus basse certes mais qui pour le coup nous donne une séance un petit peu décevante. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici où les histogrammes sont en train de se retourner les histogrammes ici du MACD repartent dans une évolution positive donc nous avons ici une forte amplitude sur ces histogrammes avec des histogrammes qui repartent à la hausse donc ça peut ici donner le signal d'un retournement et le RSI quant à lui se situe toujours dans sa zone de survente. Alors les volumes sont en baisse par rapport aux séances d'hier et notamment par rapport à la séance de vendredi donc ce qui est intéressant ici c'est que l'on a une forte évolution des volumes ici sur ces deux séances qui marquent le point bas et une baisse des volumes sur la séance du jour. Alors c'est pas très bon signe honnêtement pour la suite à partir du moment où ici on a marqué une grosse hausse des volumes mais qu'il n'y a pas un signal de retournement net le seul élément qui reste plutôt positif c'est le fait d'avoir huissé des gros volumes avec des ombres basses relativement fortes par rapport au reste de la bougie. Mais sur le rebond technique aujourd'hui pour le coup on a une ombre haute assez haute et qui est assez importante et surtout qu'elle vient mourir ici proche d'un objectif que je vous avais donné qui se situe sur un retracement à 38,2% de Fibonacci donc qui se situe à 5546 points. Donc d'un point de vue H4 on avait énormément de zones techniques sur ces niveaux 5537, 5530, le retracement de Fibonacci et on n'est pas venu sur ces zones, on est resté largement en dessous. Alors malgré tout, là où depuis quelques jours nous avons des bougies qui inscrivent toujours de nouveaux points bas significatifs avec des points hauts inférieurs aux points hauts précédents hier on avait une séance ici où je vous disais ça se neutralise parce que même si on a un nouveau point bas, on a un point haut supérieur à la bougie précédente qui plus est, qui est venu combler ici un gap baissier. Là d'après la loi de Do, on repasse sur un flux haussier puisqu'on a point haut et point bas supérieur à la bougie précédente. Mais pour l'instant ça ne reste qu'un rebond technique. Ce matin je vous indiquais que l'on avait cassé ici cette zone de retracement à 23,6% de Fibonacci que l'objectif était au moins ici un retracement à 38,2% alors on s'est approché de ce retracement sans contact mais on reste ici sous la zone de 23,6% ce qui n'est pas très bon signe non plus. Donc pour l'instant il va falloir un petit peu patienter pour conclure ici à une éventuelle poursuite de rebond mais pour, en tout cas pour valider ce rebond et pour commencer à affaiblir la dynamique il faudra repasser au-delà des 5,537 points. Donc par rapport à demain on conservera ici un oeil sur la zone des 5,387 qui était le support à surveiller pour aujourd'hui. Il faudra continuer à surveiller ce support demain et puis si les cours redevenaient haussiers et bien c'est ici un franchissement haussier de cette zone des 5,537 points qui pourrait éventuellement faire basculer la tendance dans un rebond qui pourrait devenir une phase de retournement mais la route est encore longue on a énormément de chemin à faire avant d'avoir un retournement donc on reste pour l'instant dans un flux court terme qui est fortement baissier. Alors du point de vue des retrassements de Fibonacci on va faire un petit peu le ménage voilà donc depuis quelques temps sur la phase de consolidation je vous disais que du fait que l'on avait dépassé ici la zone de retrassement à 5,530 points retrassement à 61,8% on avait un objectif de retour ici sur la zone des 5,170 points. Par rapport à toute la volatilité que nous avons eue on a marqué ici un point bas à 5,197 points on pourra quasiment considérer ici que le contact est fait alors je sais que pour les puristes vous allez me dire qu'il manque 27 points et que 27 points c'est beaucoup mais d'un point de vue chartiste quand on voit d'où on vient honnêtement si les cours remontent ici et ne parviennent pas à revenir sur la zone des 5,170 points je ne pourrais pas totalement dire que la configuration est invalide par contre pour une meilleure lecture des prochaines analyses je vais dans un premier temps supprimer cette zone de retrassement tout simplement pour gagner en lisibilité tout simplement pourquoi ? parce que là maintenant nous avons cette autre configuration qu'il va falloir étudier donc je vous disais que l'objectif ici était un possible retour sur la zone des 5,540 points et que si on arrivait à dépasser cette zone et bien on commencera à affaiblir la dynamique sauf que si on reste ici après cette ombre haute sur une phase de baisse et que l'on revient sur la zone des 5,233 l'autre éventualité qu'il va falloir étudier et bien c'est que les cours cassent directement ici cette zone des 5,200 points auquel cas on va tracer donc un nouveau retracement de Fibonacci ici sur la phase de rebond technique et tant que cette zone ici 5,509.28 reste le plus haut significatif de la tendance et bien si les cours repassent ici sous la zone des 5,197.57 plus bas donc de la séance d'hier et bien nous avons un objectif qui est lié à une extension de Fibonacci qui se situe à 5,004.93 donc ça c'est important si les cours ici reviennent casser cette zone l'objectif direct ici tant que ce plus haut n'est pas cassé à la hausse et bien c'est cette zone cette extension de Fibonacci à 5,004.93 donc il faut le retenir puisque pour l'instant on est vraiment dans une phase où on est sûr que voilà la configuration elle est fortement baissière ici on a une grosse impulsion mais on ne sait pas encore si ce rebond va se transformer en retournement et vu la configuration actuelle rien n'est moins sûr honnêtement surtout lorsque l'on sait à quoi est due cette phase de consolidation avec donc une épidémie de coronavirus qui continue à poser énormément de questions et surtout à susciter énormément d'inquiétude d'un point de vue statistique nous avons une configuration qui nous redonne un petit peu d'occurrence pour évaluer une statistique alors il n'y a pas énormément mais sachez malgré tout que nous sommes sur une probabilité à 63% d'avoir une séance verte à partir du niveau d'ouverture de demain alors les statistiques sont orientées comme suit donc pour demain et après-demain ça serait plutôt haussier en termes de statistiques par contre on repasse sur les statistiques baissières au-delà donc attention ici a priori les statistiques nous donnent les probabilités d'un rebond purement technique voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada